Shana Tova pour tous, une grande bénédiction matérielle et spirituelle dans la largesse et qu'à Kadash Bochou nous scellent totalement comme ça a été que pour le bien et dans le bien il n'y a pas de limite, on peut augmenter et continuer et au Hachem avec toutes les fêtes qui arrivent, les mitzvot que nous allons pouvoir accomplir sont nombreuses durant ce mois et donc le premier Shabbat, ce Shabbat Parashat Asinu va nous apporter en quelque sorte un renforcement encore plus grand dans notre service de Dieu. Témoignage éternel, c'est un discours du Rabbi Parashat Asinu en 1963. Le verset 32.1 introduisant la Parashat Asinu dit « Écoutez les cieux et je parlerai et que la terre entende, il me répit le son de ma voix, de ma bouche. » Et le siffri explique à ce sujet que Moshé, notre maître, désigna en fait ici des témoins attestants du service de Dieu des Bnei Israël afin que celui-ci ne puisse jamais être remis en cause. Pour que nul ne puisse les contester, Moshé fit le choix des cieux et de la terre comme étant des témoins qui existent pour l'éternité et qu'ils soient en mesure de porter témoignage à tout moment de cette grande réalité. En conférant la qualité de témoins aux cieux et à la terre, Moshé intervint aussi pour préserver les Bnei Israël de la faute. On peut établir qu'il en fut bien ainsi en rappelant l'enseignement suivant de Rabbi Yochanan Ben-Zakai qui est mentionné dans le traité Brachot. On raconte que lorsque Rabbi Yochanan contracta une maladie, alors ses disciples vinrent lui rendre visite et lui dire « Notre maître, bénis-nous. » Et il leur répondit « Puisse Dieu faire que vous ayez la crainte de Dieu sur vous comme vous craignez les êtres de chair et de sang. » Ses disciples lui dirent « Quoi ? C'est tout ? Ça ne concerne que ça ? Peut-on imaginer une crainte de Dieu plus profonde que cela ? C'est tout ? » Il leur répondit « Que Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Ne croyez pas, voulait-il dire, que c'est un petit niveau. Car quand un homme commet une faute, il souhaite que nul ne le voit. Et il en résulte qu'une telle forme de crainte de Dieu est suffisante pour ne jamais connaître de faute. En d'autres termes, la simple présence de témoins, donc comme un homme qui ne commet pas de faute parce que les autres le regardent ou le voient, cela même insuffle la force nécessaire pour assumer les trois domaines du service de Dieu, que sont l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, car grande est l'étude qui conduit à l'action, et la teshuva qui permet de réparer ce qui doit l'être. La paracha Asinu est lue donc pendant le mois de Tichri, le septième du calendrier, si l'on considère Nissan comme le premier mois de l'année, comme c'est le cas depuis la sortie d'Égypte. Durant le reste de l'année, la lecture de la Torah a le pouvoir d'appeler, donc le terme Kriya, donc quand on lit, ça s'appelle Kriya, et bien ça signifie à la fois lecture, mais aussi un appel, et donc la Torah a le pouvoir d'appeler, de révéler les forces qu'Akadosh Baruch Hu accorde pour toutes les formes du service de Dieu qui ont été énumérées ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien la Torah, les mitzvot, et c'est de cette façon que l'on peut recevoir tout au long de l'année, compte tenu du caractère global de ce mois de Tichri, donc toutes les bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu dispense par l'intermédiaire de ce mois, et par l'intermédiaire des cieux et de la terre, qui sont ces témoins éternels, qui peuvent donc attester en permanence que ces bénédictions doivent être accordées venant à la fois des cieux comme de la terre. On raconte une fois que le Baal Shem Tov prit part à un repas de Rosh Redesh, et ses disciples remarquèrent qu'il était amer, contrairement à son habitude, alors ils s'employèrent à le réjouir, mais sans aucun succès. Au milieu du repas arriva un simple villageois qui s'appelait Rav David. « Dès son arrivée, le Baal Shem Tov s'emplit d'une joie et d'inspiration. Il lui réserva un accueil chaleureux et respectueux, puis il l'invita à prendre place près de lui. Les disciples qui étaient présents furent très surpris par ce qu'ils venaient de voir. Comment était-il concevable que ceux d'entre eux qui étaient les plus proches de lui n'étaient pas parvenus à le dérider, alors que ce simple juif, venu d'un village, avait su le faire ? Le Baal Shem Tov, à ce moment-là, a compris leur interrogation, et il s'arrangea pour que le Rav David quitte la pièce, et ensuite il déclara à ses élèves la saute suivante. Rav David est un juif qui assume un dur labeur pour gagner sa vie tout au long de l'année. Il a fait des économies sous par sous pour acquérir un bel étroge, pour la fête de Soukhot, à son retour de la grande ville après avoir acheté cet étroge, le plus beau qu'il avait trouvé, son épouse s'emporta contre lui et elle lui dit avec colère « Nous n'avons pas de quoi subvenir aux besoins de notre famille, et toi tu gaspilles notre argent en achetant un étroge. » Puis, folle de rage, elle prit l'étroge et elle mordit dans l'étroge, et de cette façon elle lui fit perdre sa validité puisqu'il n'était plus du tout entier. Eh bien, voyant cela, Rav David ne s'emporta pas du tout contre son épouse, bien au contraire, il lui répondit gentiment et humblement « Tu as sans doute raison, je ne mérite vraisemblablement pas un aussi bel étroge, pourquoi un juif aussi simple que moi possèderait-il un tel étroge ? » Quand il approcha l'heure du début de la fête, Rav David accepta l'idée de réciter la bénédiction sur l'étroge communautaire. Celui-ci était d'ailleurs mis à la disposition de tous ceux qui n'avaient pas les moyens de posséder un étroge personnel. Depuis l'événement historique qui fut le sacrifice d'Itsraq, nous raconte le Baal Shem Tov, qui fut une épreuve à la fois pour Abraham appelé à sacrifier le fils unique qu'il avait tant attendu jusqu'à un âge avancé, grâce à un grand miracle et pour Ytsraq qui savait ce qui allait lui arriver et qui acceptait le verdict en conscience, eh bien depuis cette époque-là, jamais un homme ne fut confronté à une épreuve aussi dure. « Allait-il s'emporter et sortir de lui-même ou bien conserver sa bonne nature ? » C'était l'épreuve à laquelle était confronté le Rav David. Et donc, il mérite, nous dit le Baal Shem Tov, puisqu'il a eu cette profondeur, cette grandeur d'âme de ne pas se mettre en colère, eh bien il mérite, dit le Baal Shem Tov à ses élèves, un profond respect et c'est pour la raison de laquelle de la grande joie que j'ai éprouvée quand il est rentré. Le Baal Shem Tov avait vu sur cet homme l'élévation qu'il avait obtenue en surmontant l'épreuve à laquelle il avait été confronté. Espérons que Dieu nous enverra toutes ces bénédictions et qu'aucune épreuve, quelle qu'elle soit, ne nous sera donnée cette année et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et avec la plus belle nouvelle que l'on puisse attendre tous depuis si longtemps et maintenant, ça y est, c'est terminé, on est arrivé au bout, la venue de Mashiach avec la construction du troisième Bétamique d'Ach et qu'on retrouve notre place à Jérusalem et qu'on continue et qu'on commencera les fêtes de Soukot directement là-bas avec l'aide de Dieu. Shabbat shalom à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada